Bonjour à toi, jeune sixième ou jeune élève de collège. Tu as devant toi un module qui est intéressant, parce que tu vas pouvoir lire une enquête policière tout en faisant des progrès dans l'analyse grammaticale, en aiguisant ton regard. Donc comment faire ? C'est relativement simple, on va faire par étapes. La première chose que tu dois comprendre, c'est que, bien entendu, tu ne vas pas faire tous les exercices d'un coup, on va y aller très progressivement. Donc tu as eu l'adresse de ce site, via Classroom, tu as devant toi une série de modules, et tu as une explication, c'est très simple, alors tu as une enquête policière, et puis tu vas devoir distinguer les formes verbales, donner des groupes sujets, etc., etc., corriger des erreurs. Alors le site est très bien fait, parce qu'il te permet de te tromper et de recommencer. Alors c'est ce que je vais faire ici, par exemple. Tu vois que rien que pour le module 1, j'ai déjà tous ces exercices-là, j'ai mis neuf exercices. Donc tu vas pouvoir progresser à ton rythme. Un bon apprentissage, c'est un apprentissage très dense, très concentré pendant un temps plus ou moins long, ça dépend des élèves, et c'est rare qu'à votre âge on dépasse 15 ou 20 minutes, il y en a qui arrivent plus longtemps, mais l'important c'est de donner ton temps et ton énergie aux exercices. Qu'est-ce qu'on te demande dans un premier temps, on va partir du premier exercice pour voir si vous y arrivez déjà, c'est les différentes formes verbales. Je clique simplement sur le document et je vois apparaître ici un petit texte qui contient des formes verbales qui ont été surlignées. Et c'est à moi d'indiquer de quelle catégorie de formes verbales il s'agit. Alors pour le faire, je clique par exemple sur infinitif et je vais chercher dans les formes verbales qui sont ici, les infinitifs. Mais bien entendu, tant qu'à faire, je vais quand même lire l'histoire. Alors d'abord, on commence par lire cette histoire. Ça commence par une histoire de colis qui est accrochée quelque part dans un bureau. C'est assez intriguant. Et puis il faut que je trouve les infinitifs. Alors on va imaginer que je me trompe. Tu vois que si je dépasse 4 erreurs, je vais faire exprès de me tromper. Oh, première erreur, elles sont comptabilisées. Et au bout de 4 erreurs, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je suis obligé de recommencer l'exercice. Et oui, et donc c'est bien embêtant, mais ce n'est pas très grave. Ça veut dire que je n'ai même pas perdu de vie, ni de barre de vitalité. Donc je recommence, puis j'essaie de réfléchir un peu plus et de retrouver les formes verbales en question. Évidemment, tu vas patauger un petit peu au début. C'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Rappelle-toi ce qu'on a dit sur l'effet Dunning-Kruger. Tu patauges, pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire en parallèle ? À la fin de l'exercice, tu vas obtenir un résultat. C'est le moment précis où tu vas basculer dans l'autre document que je vais mis à ta disposition, qui s'appelle un cadavre dans l'entrepôt, module d'entraînement sur les accords. Ça, ça va nous aider à suivre ton travail. Alors on va imaginer par exemple qu'aujourd'hui, j'ai dû recommencer plusieurs fois pour parvenir à finir l'exercice. Imaginons que j'ai dû recommencer un certain nombre de fois, je ne sais pas, 5, 6, 27 fois. Et on est le mardi 28 septembre. J'ai écrit la date du mardi 28.09. Ce jour-là, j'ai dû recommencer et j'ai réussi. Bon, très bien. Je note ce résultat. En général, ça veut dire qu'en gros, on a abandonné. Ça, ça veut dire que vous êtes dans le niveau, dans le niveau même pas initié. Initié, mais un petit peu découragé par l'ampleur de la tâche. Très bien, vous avez besoin de repos, faites-le. Essayez de réessayer quand même. Supposons que le mardi, je recommence et que j'ai réussi à faire l'exercice, mais j'avais 3 erreurs et non pas 4. Moi, j'ai 3 erreurs. Bon, là, je vais mettre la date. Alors, en fait, je l'ai fait le mercredi 29. J'indique cette date pour me rappeler petit à petit quand ça va. Il y a un jour, peut-être, je ne sais pas, au mois de novembre, si on est pessimiste. Mais supposons que, je ne sais pas, moi, le 6 octobre, j'ai réussi. Eh bien, dans ce cas-là, j'efface les deux cases précédentes et je mets la date du jour où je sais, ça y est, je sais faire, le 6 octobre. Là, il n'y a aucune erreur. Maintenant, ça y est, j'ai compris. Je sais distinguer à coup sûr, un premier coup, un infinitif, un parti. Je bafouille un peu. Mais tu as compris l'idée, c'est-à-dire que tu vas devoir noter toi-même ta progression à l'intérieur de ce document. Pourquoi ? Pardon, je me suis trompé. Pourquoi dans ce document ? Parce que malheureusement, sur le site, il n'y a pas de trace écrite. Mais moi, j'ai besoin de cette trace écrite. Et donc, chacun va avoir ce fichier à son nom et va pouvoir progresser pendant les séances d'accompagnement sur ce site. Alors là, pour l'instant, à distance. Et puis, après, bien entendu, je serai là pour vous aider. Mais j'ai besoin de vous voir patauger un petit peu dans ces notions qui ne sont pas encore fixées au moment où vous arrivez en sixième. Ça ne va pas forcément marcher tout de suite. Si ça marche tout de suite, tant mieux. Tu peux avancer dans les différents exercices. Ils sont là pour ça et chacun va travailler à son rythme. Et moi, je pourrais de temps en temps faire le bilan avec vous pour voir où vous en êtes dans votre progression. On va commencer par le module 1. Vous voyez qu'il est rouge ici parce que j'ai raté l'exercice. Par contre, si je quitte mon navigateur et j'enlève des cookies, etc., ça dispara. Voilà, j'espère que ça, ça va vous aider. Et je compte sur vous pour vraiment prendre le temps de vous concentrer. Alors, dans un moment, peut-être pas trop écran, puisque c'est sur écran. Idéalement, ça serait bien sur papier aussi. Malheureusement, à distance, je ne peux pas vous envoyer des effets. J'espère que ça va vous aider à progresser. Voilà, à très bientôt.